Merci, M. Coquerel. La parole est à M. Villani. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Juste quelques remarques pour insister sur la subtilité de ce verrou. On entend dire ici et là que les choses sont simples. Dès qu'on se met à le travailler un petit peu, on voit à quel point c'est complexe. On a parlé d'atteinte à la séparation des pouvoirs. Cela a été examiné par le Conseil constitutionnel, décision de 2016, dans un avis fort délicat qui a fait appel à des auditions en bonne et due forme, une référence à la jurisprudence et se concentrant sur un bout de phrase de quatre mots à peine d'irrecevabilité. Bout de phrase que le Sénat a d'ailleurs proposé de supprimer sans qu'une étude particulière de l'impact de cette suppression ait été faite. On a parlé d'efficacité. Il y a eu des batailles de chiffres et en commission des lois, nous avons vu d'un échange de vues fort divergente sur ce sujet entre des collègues respectés, M. Warsman d'un côté, M. de Courson d'autre part et Mme Wisniewski aussi. Et puis nous avons entendu tout à l'heure l'avis du rapporteur général du budget. Et permettez-moi de supposer que ce n'est pas si simple que cela. Maintenant, pour ce qui est de l'action et de l'impact politique, on a parlé d'évolution, de changer de système. Est-ce que vous avez bien remarqué la façon dont les différents amendements étaient présentés dans la feuille qui nous était proposée ? Et on doit bien, je ne trouve pas si surprenant qu'il y a eu la confusion tout à l'heure. Les amendements sont très différents. Il y a effectivement d'un côté la proposition des collègues de la France insoumise et de la gauche républicaine et démocrate qui propose une vraie suppression du verrou de Bercy. De l'autre côté, une proposition beaucoup plus prudente, celle du Sénat, avec ou sans le fameux bout de phrase fatidique, à peine d'irrecevabilité, qui ne fait qu'aménager ce verrou, mais qu'il maintient. Cependant, tous les exposés sommaires parlent de supprimer le verrou de Bercy et cela a été abondamment commenté dans la presse. Mes chers collègues, si nous votons la disposition du Sénat, comment allons-nous expliquer à nos concitoyens que sous couvert de supprimer le verrou de Bercy, nous l'avons en fait maintenu et simplement aménagé et que nous faisons cela en sus dans un texte de loi qui ne porte pas sur les finances, mais au titre de l'inéligibilité. Je pense qu'il y a lieu de soutenir la position de la Commission, la position de mettre en place une Commission et d'être éclairée. Je vous remercie. Merci, M. Villani. Je crois que l'Assemblée a été largement éclairée sur ce débat. Nous allons donc...